Et oui, End of Dragons approche petit à petit et je me suis dit qu'il était temps de faire une petite vidéo un petit peu sympathique, un petit peu détente pour s'auto-hyper et essayer de deviner un petit peu ou espérer un petit peu sur le contenu à venir avec cette extension. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on va parler de Kill Wars 2 End of Dragons, l'extension qui arrive suite à cette fin épique et dramatique de l'épopée du livre, l'anciennement actuelle saison du monde vivant. Il s'est passé bien des choses dont je vous remettrai quelques images à l'écran, du coup spoiler alert, tant que vous ne l'avez pas fini, je vous invite à fermer les yeux, fermer les oreilles et revenir dans quelques jours, semaines sur cette vidéo, je vous y attendrai plus ou moins. Donc c'est une fin assez importante, mon personnage préféré, Rick Logan a eu affronté une grande épreuve de vie. Je suis désolé. Et bien des choses se sont passées et en même temps, pas tellement. On se retrouve avec une conclusion un peu en demi-teintes. D'habitude, on a une saison, qui se termine par une magnifique mise en avant du contenu à venir. On a un trailer cinématique qui nous plonge directement sur une hype monstrueuse pour l'extension à venir. Et là, pas du tout. Là, on termine la saison, il y a la cinématique que je vous remets à l'écran qui m'a bouleversé profondément. Et pour le coup, je suis sincère, je ne m'attendais pas à ça. Mais en même temps, ça saounait un petit peu faux et ça saounait un petit peu creux surtout. On arrive avec ça. On a cette fin entre notre chère Ryland, Brit Lock et Crécia, trilogie importante. Et on a juste deux, trois dialogues en mode clic droit, écouter ce que la personne raconte, même pas de cinématique ou autre, avec Taimi et Gorik d'un côté, Oren de l'autre, Braham de son côté. Et voilà, il y a ce flottement. Oren nous explique qu'il y a de la magie qui est partie, qu'elle n'a pas pu retenir. On ne sait pas plus ce que ça donne. Taimi et Gorik nous disent « Bon, nous, on va bosser là-dessus, on va voir ce qu'il s'est devenu. » Ok. Braham en mode « Bon, finalement, ça va, j'ai un peu pris cher, mais ça va. » Ok. Donc, ça donne un petit peu envie d'en savoir plus sur « Que va-t-il devenir ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pauvre Braham ? Va-t-il rester le Braham qu'on connaissait ? Ou va-t-il avoir évolué en bien ou en mal ? » Taimi, à la base, était quand même souffrant d'une maladie dégénérative. Donc, a priori, ce n'est pas un truc folichon quand même. C'est plutôt quelque chose qui se détériore avec le temps et qui peut potentiellement tuer ce personnage. Donc, c'est intéressant d'en savoir un peu plus. Et pour le coup, c'est juste qu'elle va bosser avec son nouveau petit copain de Gorik, qui sont devenus inséparables. Mais voilà, ça se termine là et ça flotte. Il n'y a pas une hype monstreuse pour un contenu à venir. On a eu un trailer de End of Dragons qui était sur le site officiel, dont je remettrai quelques images, qui a l'air complètement décousu par rapport à cette fin d'histoire. Pour le moment, je trouve qu'il y a un gros manque entre les deux qui pourrait faire le lien et nous donner envie de continuer l'histoire. Ça, c'est le gros point noir pour moi. Qu'est-ce que End of Dragons peut... Comment peut-il arriver ? Et voilà. Je trouve que ça manque vraiment pour vraiment essayer de se plonger dedans et donner une envie de découvrir la suite. Donc, pour moi, ça a été un gros bémol. Mais malgré tout, fan de Guild Wars, j'ai envie de savoir la suite quand même. Donc, évidemment, dans les choses que l'on peut et que l'on doit attendre de cette extension, vu que ça reste le sujet de la vidéo tout de même, c'est l'histoire. Évidemment, les extensions sont là pour plonger le joueur dans la suite de l'histoire. Ça semble assez logique, même si pour le moment, elle a l'air très décousue. Et j'ai eu envie de comprendre comment on va basculer de l'un à l'autre. J'espère que ça n'a pas arrivé comme ce sur la soupe en mode, bon, les gars, on va à Quanta, finalement. Alors non, en fait, on ne pouvait pas y aller pendant des lustres. C'est qu'il y a bien de raison. Et sinon, qu'on peut y aller, il faut bien qu'il y en ait une aussi. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait quelque chose qui nous y pousse. Alors s'il nous garde ça pour l'épisode 1, ça peut se comprendre. Mais il manque un truc entre les deux quand même. Entre cet épisode 1 qui va nous lancer à la conquête de Quanta, sûrement, et la fin qu'on a actuellement. Ou comme je vous dis, là maintenant, ils nous ont rajouté le retour vers la saison 2 en justifiant ça pour utiliser le bassin de divination. Au défaut de refaire des vraies visions du passé, ça vous fait des TP gratuits pour certaines cartes. C'est déjà pas mal. Mais ce bassin où on nous dit, du coup, on va essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionnent la magie et les dragons. C'est ce qu'on nous sort à toutes les sauces depuis le début quand même. Et là, on nous dit, on va essayer de mieux comprendre ça. Du coup, on va revivre tout ce que vous avez vécu, vous, commandant, qui avez affronté tant de dragons. Et qui avez eu beaucoup d'expérience dans le domaine. Oui, mais pour le moment, je suis très curieux de voir comment ils vont nous amener à cette suite d'histoires qui, pour moi, ne donne pas envie, tout simplement. J'ai envie par curiosité, mais pas parce que c'est la suite de l'histoire pour le moment. C'est ça qui me désole un petit peu. Mais il y a d'autres points qu'on peut attendre, bien évidemment, dont les spé élites. Elles ont été confirmées dans une vidéo qu'on a déjà traité. On avait fait un billet dessus. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que les joueurs ont pu avoir comme idée. Reddit est une source pour ça inépuisable. A chaque nouvelle extension, il y a des joueurs qui ont des idées de spé. Et je trouve ça assez inspirant parce que je suis du genre incapable à imaginer une nouvelle arme pour une même molle rôdeur. Rôdeur, typiquement, je le joue depuis huit ans, neuf ans. Je ne vois pas ce qu'il pourrait jouer de plus. Je ne le vois pas avec une masse. Je ne le vois pas avec un bouclier. Quel spé pourrait venir là ? Ils nous ont sorti le druide. Je me suis dit, ah ouais, pas bête. Le côté proche de la nature, tout ça. Ils nous ont sorti le soulbis. Je me suis dit, ouais, c'est logique. C'est la suite du prolongement du rôdeur. Même si pour le coup, déjà, le soulbis, j'ai trouvé que c'était à la limite redondant avec le rôdeur de base. C'est juste améliorer le rôdeur de base pour moi, parce qu'il y avait déjà ce côté proche de l'animal. Et ensuite, une troisième extension, donc une troisième vague de spell it qui sont confirmées. Donc, c'est sûr qu'il y en aura, mais pour autant, moi, personnellement, je n'ai aucune idée. Et du coup, j'aime beaucoup me blancher dans ce style de billets, comme je vous montre à l'écran. Donc, il date d'il y a deux mois. Je remettrai les liens des sites Reddit et tout ça que je cite, évidemment. Donc là, un joueur qui nous dit, eh bien, moi, je vois un assassin en mode Guild Wars 1, un petit peu, avec une double arme. Et ce serait pour moi une hache. Et le mec nous a pondu tout ça. Voilà. Là, c'est l'image entière en plein écran pour que vous voyez bien, même sur le smartphone. On va pouvoir zoomer encore un cran pour vraiment voir tous les détails. Évidemment, j'ai le micro en travers d'écran, donc je ne vois plus ce que je fais. Donc, on va peut-être des zooms un peu quand même. Le full full, c'est un peu truyant. Là, c'est pas mal. C'est un bon compromis. Donc, il nous propose une double hache. Alors, tout de suite, c'est impossible. Parce que c'est considéré comme deux nouvelles armes. A partir du moment où la classe ne joue pas la hache, que ce soit en main droite ou en main gauche, ça deviendrait une nouvelle arme. Donc, si c'est et en main droite et en main gauche, ça devient deux nouvelles armes. Donc, a priori, si on suit le modèle des deux premières extensions, ce n'est pas possible. On a vu le cas avec le Spellbreaker, le Berserk, qui avait juste la torche, juste une arme de main gauche, donc juste 200 en plus. On a eu le cas avec le Scourge, le Fléau, donc nécromant amélioré par Path of Fire, qui avait également la torche, donc juste deux nouveaux skills. Avec évidemment pas les utilitaires, etc., ça soit autre chose. Mais en termes d'armes à proprement parler, ils avaient considéré que la main gauche suffisait à être une nouvelle arme pour la classe. Donc, je ne vois pas le voleur en double hache, à part quand il fait son F1 et qu'il vole des haches. Et c'est un sort très utile et très puissant. Mais le mec a proposé donc déjà des idées de combos. Il s'est inspiré des skins, des icônes de skills de Guild Wars 1. Il a proposé déjà des animations sur le golem chat qu'on retrouve dans les raids, donc avec les attaques, auto-attaques, etc. Et même, du coup, cette espèce de fusion en bas à droite de l'écran, avec une aura slash un refuge de l'ombre. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le fufu, donc vraiment quelque chose de sympathique. Le mec a réussi à creuser un petit peu tout ce qui était à mener. Bon, il s'est inspiré grandement de ce qui existe déjà. Ce n'est pas forcément le poste le plus poussé, mais c'est celui que j'ai trouvé en premier. Donc, c'était sympa pour illustrer. Et vous trouverez des postes sur Reddit comme ça, avec chaque extension, chaque classe, les gens proposent. Et si on mettait telle arme pour faire une nouveauté dans cette classe, dans cette spé élite ? Et personnellement, vu que j'en suis incapable, je suis curieux d'avoir, vous, vos avis sur ce que vous pensez être probable comme nouvelle arme pour chacune des classes éventuellement, ou au moins pour votre main classe. Et du coup, ce que ça pourrait donner comme spé élite derrière, comme je vous dis, moi, leur odeur, je... On a déjà deux arcs, donc je ne vois pas le fusil complété. On a déjà des torches, on a déjà des corps, peut-être un focus ou quelque chose comme ça. Éventuellement, le focus ne me paraîtrait pas choquant. Mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on en ferait comme spé élite ? On a déjà le côté je soigne, on a déjà le côté bestial. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre avec des animaux, de rôdeurs, des familiers, qui justifieraient une spé élite ? Je bloque complet, du coup, je suis très très curieux pour ça, de voir l'extension arriver. Et surtout, on sait que les spé élites seront accessibles en bêta avant l'extension, comme ça avait été le cas lors des dernières extensions. Donc là, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Et évidemment, je commencerai par le rôdeur, c'est une évidence claire et nette. Et alors, un autre point qui me semble tout à fait possible, plausible, presque évident, ça serait une nouvelle monture avec cette nouvelle extension. On a quand même eu pas mal de montures implantées avec Path of Fire, dont la monture secrète initialement, le griffon. On a eu des nouvelles montures entre-temps. Et là, quelqu'un qui nous explique, voilà, j'ai fait ça à la souris, ne m'en voulez pas si c'est pas parfait. Mais j'ai imaginé une monture pour l'extension End of Dragons, donc basée sur l'univers de Kanta, avec ses montures tortues géantes. Jusque là, il a peut-être poussé un peu loin l'idée parce qu'il a carrément mis un canon et tout ça. Donc je le vois pas trop apparaître, surtout qu'il a mis un petit coin pêche et tout. Donc ça, a priori, sur Guild Wars, la pêche... Franchement, s'ils ajoutent un truc comme ça avec End of Dragons, je trouvais ça énorme. Ça serait vraiment sympa. Mais pourquoi pas pour... Bah non, le cuistot est déjà 500... Ouais, non. Donc il n'y aurait pas de raison d'ajouter une nouvelle bouffe type poisson pour ça. Mais pourquoi pas de la pêche ? Ça, c'est encore un autre truc. Mais les montures, ça me semble assez logique qu'ils ajoutent une nouvelle monture, avec une extension comme celle-ci. Mais Guild Wars 2 n'est pas là pour faire des montures juste pour faire des montures, mais à chaque fois pour apporter une nouvelle manière de découvrir le terrain, de se promener. Et du coup, on a déjà un chacal qui peut bondir sans considération de pente ou de côte, etc. On a déjà une monture qui plane avec le griffon. On en a une qui vole. On en a une qui peut planer au-dessus de l'eau, voire plonger maintenant le vol des cubes. On a le raptor avec ses grands bons. Et après, le frappe-sol qui peut bondir. Donc il ne faudrait pas que ce soit redondant. Chacune a vraiment sa spécialité. Et du coup, pas mal de joueurs ont proposé l'idée d'une monture qui, au lieu d'apporter une nouveauté en termes de mobilité proprement parlé, serait une monture à 2, 3 places éventuellement. Une monture pour porter quelqu'un. Et j'ai trouvé du coup cette illustration parfaite pour l'occasion. Une monture assez colossale où on pourrait monter. Donc là, il montre à droite, on a quand même 3 personnes sur la monture. Et c'est quelque chose que je trouve assez crédible. Pourquoi pas une monture 2 ou 3 places avec l'extension ? Moi je dis, ça ne sonnerait pas complètement fou. Pas complètement farfelu en tout cas. Et ça apporterait une nouveauté en termes de monture. Sans pour autant être sur une monture useless, juste décorative. Et sans être redondante avec celle qu'on a déjà. Donc je valide cette idée. Big up à toi. Je remettrai ton post reddit dans la vidéo. Evidemment pour que les gens aillent te soutenir. Avec des petites flèches vers le haut. Vu qu'il n'y a pas de pouces vers le haut sur reddit. Evidemment, on va revenir également sur un autre point. Qui avait été juste balancé comme ça. En mode gros teaser légendaire. Confirmé, je vous rappelle. Voilà, c'était pas rien. Donc évidemment, parmi les hype qu'on peut et qu'on doit avoir. J'ai envie de dire, vis-à-vis de cette extension. C'est cette troisième génération d'armes légendaires. On sait, à l'heure actuelle, je vous recite un petit peu. C'est le moment idéal pour redécouvrir comment nous en sommes arrivés là. Participer à l'émission. Récupérer gratuitement les épisodes du monde vivant. C'est ce que je vous disais avec le bassin de divination. Et pour commencer votre voyage légendaire. Donc, il nous explique qu'en refaisant les épisodes, on pourra avoir un précurseur d'armes de Guild Wars 2. End of Tricots. Donc, c'est confirmé. On va avoir un précurseur en faisant les succès qui ont été mis en avant avec le retour de cette saison 2. Précurseur, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Et surtout, on ne sait pas quel type de farm on va se manger après. Mais, évidemment, qui dit précurseur dit de nouvelles armes légendaires. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que, gros point d'interrogation. Avec le potentiel retour de contenu aquatique. Est-ce que cette génération d'armes légendaires apportera des armes aquatiques ou non ? Gros point d'interrogation. Si on a vraiment ce côté mis en avant du dragon, des abîmes ou pas. Contenu aquatique ou pas. Il y a beaucoup de questions sur ce côté fluvial que pourrait avoir End of Dragons. Et si c'est le cas, si on a un retour à l'aquatique. Et bien, ça serait quand même pas mal justifié. Bon, déjà de revoir tout le système de combat aquatique. Ça, à la rigueur, ça pourrait même être un autre point à part entière. Mais d'apporter des armes légendaires. Même sous l'eau. En plus, franchement, de toutes les armes légendaires de première génération. Les aquatiques font clairement partie des plus jolies selon moi. Ils nous ont envoyé du rêve. Elles ont toutes de beaux effets, etc. C'est quand même assez dommage de ne pas en avoir vu de nouvelles avec les deux extensions qu'on a déjà eues. Mais pareil, je suis curieux de voir un petit peu ce que vous pouvez attendre comme type d'effet. Moi, je sais qu'à chaque fois, ils me surprennent à nous sortir des légendaires qui envoient du lourd. Donc, j'ai hâte de les découvrir. Est-ce qu'on aura des news assez rapides avec la sortie du jeu ? Est-ce qu'elles seront de suite prévisionnables dans... Oui, je pense que ça se dit. Je ne suis pas sûr, mais ça me semble pas mal prévisionnable avec la garde-robe. Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir attendre un peu ? Ça pourrait être pas mal de juste donner les accès aux précus comme prévu, de donner les accès aux recettes évidemment et donc aux légendaires, mais sans qu'on puisse savoir comment pour avoir vraiment cette découverte de... Attendez, si je mélange ça et tout. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'ils avaient sorti des objets où il y avait de nouvelles recettes à découvrir, il y avait cette hype de... J'ai mis tel objet, ça m'amenait ça, mais c'est pas ça qu'on cherchait. J'ai trouvé ça génial. Donc, ça serait intéressant qu'on ne les voit pas de suite dans la garde-robe et que ce soit au premier joueur à les terminer, à se dire... En fait, j'ai réussi à faire ça. Même si pour le coup, il y a le côté... Ah, mais en fait, elle est moche. Ça serait très dommage de se casser lui 1. Voilà. Pour avoir une arme légendaire qui est moche. Et c'est un petit peu mon gros point d'interrogation. On va gagner un bon pour un précurseur d'armes. Donc, est-ce que ce précurseur d'armes, on va voir déjà où il va nous mener ? Ou est-ce qu'on donnera un choix du coup entre les précurseurs ? Mais je pense que ça peut avoir un petit côté intéressant et ça évitera au joueur de se précipiter peut-être aussi. C'est une idée comme une autre. Voilà. Mon avis pour ces légendaires. J'aimerais revenir sur un petit poste qui avait fait un peu parler de lui à l'époque. C'était un joueur qui avait dit voilà, on est en février 2018. Il y a 3 ans que ça. Un peu plus de 3 ans même maintenant. qui nous dit ouais, moi je pense qu'on pourrait avoir une map qui nous enverrait dans Kanta. Et ça donnera à peu près ça la répartition pour moi. Donc la zone 1, ça serait la zone, le starter zone des Tengu, nouvelle race jouable. Ensuite on aurait la zone 2, ça serait la zone sur laquelle démarrerait l'extension à proprement parler. Donc où les Tengu rejoindraient et où les anciennes races arriveraient pour faire la suite. Et ensuite on aurait donc différentes maps dont un hall de guide. Voilà. Et j'ai trouvé cette map très intéressante pour le point que je voulais aborder et que j'ai commencé à citer. Le contenu aquatique. On voit clairement qu'il y a quasiment autant de zones aquatiques que de zones terrestres sur le coin Kanta. Donc il y aura forcément à un moment une traversée de la mer pour atteindre les continents de Kanta. Donc si le contenu aquatique n'est pas restauré là, je ne sais pas quand. Et ça serait dommage de l'abandonner pour toujours. Ils nous ont montré qu'ils arrivaient quand même à récupérer des anciens contenus et les remettre au goût du jour. La marionnette va arriver. La saison 2 a été remise en avant. Même si pour le coup, c'est vraiment de la rejouabilité de base. Et pour le moment, pas énormément poussé. Mais voilà, ils ont réussi à réintégrer des éléments. Ils avaient pris des anciens donjons pour les faire en fractales. Ils arrivent à récupérer des trucs comme ça. Donc ils ne laissent pas tout tomber en déchéance comme les donjons. Rest in peace, petits donjons. Mais voilà, le contenu aquatique, personnellement, c'est un des trucs... C'est tout bête. Ce n'est pas un truc que je ferais une journée entière comme certains farmer. Hum, tonton ! Mais c'est un truc où j'ai pris un plaisir fou en me disant « Ben voilà, ça, je ne le vois pas toujours dans les autres MMO. » C'est un petit quelque chose en plus. Et je prends toujours autant de plaisir à aller me balader sous l'eau. Surtout maintenant avec ce vol d'écume qui plonge. Et quand même beaucoup de choses qui laissent entendre que l'eau pourrait éventuellement redevenir intéressante dans Guild Wars. On a vu déjà les crates sous l'eau avec les nouvelles infusions de vitesse pour aller nager plus vite. On a la monture qui va sous l'eau. On a une map entière entourée d'eau. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Il y a beaucoup de possibilités autour de ce retour au combat aquatique, etc. J'espère qu'on va avoir une refonte qui permettra de faire revivre toutes les eaux de Thierry et pas juste les nouvelles. Ce serait dommage de faire le chemin en mécan moitié. Quitte à ce que ce soit en deux fois, faites au moins la partie de l'extension et vous améliorez le reste plus tard. On vous en voudra pas, mais j'espère qu'il y aura de l'eau et qu'il y aura des choses utiles dans l'eau. Et pas juste qu'on va se téléporter directement en mode. Ah, on a pris l'aéronef. C'est bon, le chemin était dégagé. En fait, les gars, on peut y aller en aéronef et bastacousi. Ça serait quand même vachement dommage d'avoir glissé tous ces petits contenus autour de l'eau indirectement et de ne rien en faire. Donc moi, ce que j'attends de cette extension, c'est aussi un retour du combat aquatique. Voilà, hein, il est temps, on veut aller plonger, on veut aller pêcher comme le mec le montrait avec sa monture tortue. Donnez-nous de l'eau ! Et quand on parle de Hall de Guild, évidemment, on a de la hype autour d'un thème quantien possible. Pourquoi pas ? Ça serait fort sympa. Un petit nouveau, on en a eu avec la première extension, évidemment. On en a eu un spécial Path of Fire, donc un gros espoir pour en avoir un sur End of Dragons. Pourquoi pas aquatique ? Mais sans vouloir insister non plus, voilà. Je trouve que l'image qui est proposée est juste assez folle, donc ça fait depuis déjà mars 2020 que des gens proposent. Voilà, il y a quelques petites images comme ça. Ça collerait magnifiquement bien, voilà, l'esprit de Kanta, etc. Donc, donnez-nous ça. Ça serait de la tuerie, un Hall de Guild inspiré de ces images-là. Je trouverais ça, mais une merveille. Après, ça serait peut-être un peu comme ils ont fait avec Path of Fire. On a eu un Hall de Guild qui est superbe, mais qui est beaucoup plus dur à décorer, du coup, parce qu'il a déjà vraiment une âme à lui-même, alors que les deux premiers étaient assez neutres. Ils avaient un style mais neutre, plus ou moins, et assez facile à décorer. C'est ce que me disent tous les gens chez qui j'ai fait des visites de Hall. Je vous remets le lien aussi de cette série, si jamais. Mais les visites de Hall, c'est vraiment un pur plaisir quand c'est magnifiquement décoré. Un Hall comme ça, ça serait peut-être plus dur à décorer, mais en même temps, ça serait quand même magnifique. Et au moins, pour ceux qui n'ont pas envie de décorer, ils seraient déjà magnifiques, tout simplement. Donc, les Halls de Guild, j'espère qu'en Orient, ça semble assez logique. Je trouve vraiment que si on pouvait avoir un Hall dans cet esprit-là, ça serait assez fou. En plus, on voit à l'écran, donc, il y a vraiment les arches, etc. Classique de ce qu'on peut avoir vu dans les différentes images teasées. Mais on a aussi ce côté en l'air, avec ces petits îlots flottants, comme on a pu le voir avec la fractale du pic de Sun Quoi, que je n'ai toujours pas faites depuis le temps. Il faudrait que j'aille y mettre les pieds un jour, oui. C'est une idée. Et donc, ça me paraît tout à fait plausible de voir ce genre de Hall de Guild. Et du coup, ça me hype pas mal de voir ce qu'ils nous proposent de ce côté-là. J'ai presque envie de dire que ça me hype autant que le contenu gameplay purement et proprement. Oui, je suis ce genre de personne qui aime les petits trucs d'à côté. Et je l'assume pleinement. Donc, grosses attentes de mon côté, pour ce qui peut être d'un Hall de Guild éventuel, dans un thème kantien. Donc, pas mal de images. Je vous remets quand même la deuxième, même si elle s'éloigne un petit peu plus, selon moi, par rapport à ce qu'on peut avoir dans Guild Wars et l'univers qu'on connaît de Kanta. Même si, à gauche, on a tout le côté mère de Jade, justement, complètement cristallisé. On avait déjà pu avoir ce genre d'éléments dans la fractale de l'Abyss. Ou je sais plus quoi, c'est pas l'Abyss. En tout cas, c'était la mère de Jade, donc cristallisée, tout simplement. Et il y a déjà pas mal de choses à récupérer dans cette fractale en termes de Hall de Guild. Donc, moi, j'y crois fortement en Hall de Guild, un peu dans cet esprit-là. Et ça serait magnifique, tout simplement. Donc, voilà, en gros, moi, les quelques points que j'attends le plus pour le moment. Certains sont déjà plus qu'officiels. D'autres sont suggérés. D'autres sont plutôt logiques, vu ce qu'on a déjà eu avec les autres extensions. À vous de me dire ce que vous vous attendez de cette extension. Peut-être un nouveau métier 500 ? Par exemple, le bijoutier, voilà. Je dis ça comme ça. Une amélioration du script, j'y crois un peu moins. Est-ce qu'on aura un peu plus d'infos sur une de nos alliances raciales ? Parce qu'on n'arrête pas de faire des alliances avant chaque... Pour Zaytan, pour etc. À chaque fois, on a fait une alliance. Puis finalement, les gens, on les a jamais revues. Est-ce qu'on va enfin avoir un peu plus de Largos ? Est-ce qu'on va enfin avoir une classe jouable comme les Tengus ? Voilà. Les Largos, justement, ça fait partie de plein d'éléments comme ça que beaucoup de joueurs espèrent voir un jour, que beaucoup de joueurs trouveraient crédible d'avoir dans l'extension. Maintenant, qu'est-ce que nous réserve le studio ? C'est la grande question. Et c'est là-dessus que je suis très curieux d'avoir vos retours. Parce que là, je suis tout seul face à mon écran. J'ai déjà partagé ça avec les autres membres avec lesquels je joue, ce genre de choses. Mais franchement, j'adore croiser les opinions sur ce genre de choses et voir un petit peu ce qui peut nous être amené dans cette extension et nous plonger encore plus profondément dans cet univers de Thierry, dans cet univers de Kill Wars 2 qui nous hype depuis déjà 2012. On ne rajeunit pas, les gens. On va quasiment avoir une extension au bout de 10 ans de jeu. Ce n'est pas rien. Et voilà, je suis hypé et je m'auto-hype en faisant cette vidéo. Donc, c'était le but de cette vidéo, d'essayer de trouver des éléments qui pourraient donner envie de jouer et qu'est-ce qui pourrait nous faire attendre plus ou moins patiemment au moins cette bêta et toutes ces news qui sont censées arriver. Et ça a fonctionné en faisant cette vidéo. Donc, j'espère que ça fonctionnera pour vous aussi, que vous serez hypé autant que moi par ce contenu à venir. Et sur ce, je vous dis ciao, c'était Bazaras. Sous-titrage ST' 501